Musique 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 Alors quoi ça s'est passé ? Bon alors écoute Non ça s'est bien passé Je pense que notre bon milieu a fait Du bon boulot On a été vaillants devant Et bon on nous a manqué un petit peu Sur les exterres D'expérience un peu sur les exterres Puisqu'on a fait jouer quelques stagiaires Qui ont très très bien joué Moi je leur relève un chapeau Ils ont été un super match Malgré quelques petites erreurs Mais c'est toujours pareil L'expérience L'expérience n'a pas payé C'est des jeunes Faut pas le rembouloir Mais bon ils ont été vaillants Voilà Ce qu'il faut retenir C'est que voilà C'est que tout le monde nous a annoncé C'est 4 points à Carcassonne Et le problème c'est qu'on a failli gagner Voilà Vous auriez pu l'emporter ? Il y avait la place pour l'emporter ? Il y avait Aujourd'hui il y avait la place pour l'emporter Malgré on a été un petit peu indiscipliné Un second limitant Quelques petites fautes d'arrachage Ou d'indiscipline Qui nous ont un petit peu coûté cher Bon voilà Quelques fautes de main Voilà Mais on est passé tout près de la victoire Voilà ce que je peux dire Pour moi c'est positif C'était le même Carcassonne que la semaine dernière ? Comment ? Parce que c'était le même Carcassonne que la semaine dernière ? Non je pense pas Je pense pas que c'était le même Carcassonne que la semaine dernière Je pense qu'ils ont eu Je pense qu'ils ont été blessés Ou ils ont fait tourner Mais bon voilà Mais je pense qu'ils ont pas su nous exploiter derrière Voilà bon ça arrive à tout le monde Oui oui Donc Limoux a relevé le défi cette fois-ci ? Voilà je pense qu'on a relevé le défi Voilà on s'était mis dit les mots cette semaine Qu'il fallait voilà C'était les compositives Voilà on a mis Ça s'est surtout passé mental On a travaillé mental cette semaine Je pense que ça payait pour les joueurs Voilà c'est Et les jeunes voilà Nous nous ont hissés vers l'eau Faut le dire voilà C'est ce qu'il faut retenir Voilà de la rencontre Même s'il y a eu la défaite Voilà c'est Pour moi c'est une victoire Voilà Et moi c'est une victoire aujourd'hui Faut continuer comme ça Faut bosser à l'entraînement Faut courir dur Faut voilà Faut être sérieux Dans le travail payé On se verra mardi donc Bon à l'arbre Voilà Voilà à la 39ème Bon de franco Eh bien voilà Bon de franco sur suite à cette erreur Malheureux Donc bon c'est vrai que ça tourne Et là le coup de renvoi Limousset est bien récupéré par Vincent Albert là Il reste à présent 20 secondes à jouer Et puis L'homme du match L'homme du match C'est Alain Torrey Le joueur limoussin Qui a été élu homme du match Donc voilà donc Donc je disais De l'homme qui a gagné à Ferraz 32 à 8 Et donc victoire de Carcassonne ici 19 à 18 dans un match qui ne restera pas en mémoire pour les Carcassonais Et que les limoussin Elles vont avoir des regrets Parce que Malgré Magali Bardou On ne le présente pas Elle a plein de titres On va la présenter d'abord en tant que tresiste Ancienne présidente du club Fervente supportrice Mais aussi adjointe au maire En charge de plein de choses Les associations La vie militaire Les handicapés Etc Etc Bon Magali Tu t'es régalée Elle voit tous les matchs Et elle a une analyse très fine Déjà sur le match Je me suis régalée oui Mais j'ai surtout beaucoup souffert Parce que Le match a été extrêmement difficile C'était prévu comme ça C'est un derby Qui a tenu toutes ses promesses Avec une fin Ultime Et dans la souffrance C'est vrai que Mais ce point de drop Nous Nous propulse A la première place Et avec La promesse d'une demi-finale Que l'on pourra jouer à domicile Et c'est fantastique Pour les joueurs Pour les supporters Et pour toute l'équipe dirigeante Qui travaillent Depuis le mois de septembre Ca fait donc Une finale Et une demi-finale à domicile Donc potentiellement Deux finales cette saison Après la saison dernière Ca fait quand même Ca fait quand même du bien Quand on est supporter C'est ça oui Ca fait du bien Et puis c'est C'est tout à fait logique Pour les joueurs Qui se sont donné vraiment Cors et âme Pendant toute la saison La récompense Du match de coupe D'aller jouer cette finale A Brutus Le 9 juin au soir C'est fantastique Parce qu'ils ont effectivement Fait une demi-finale Très très bien tenue Ils ont été très sérieux Et très disciplinés Aujourd'hui C'était un petit peu plus compliqué Devant Limoux Mais je le redis C'est normal C'était un derby Donc cette demi-finale De championnat à domicile Nous promet peut-être Et on l'espère tous Deux finales En fin de saison Allez On remercie le club Pour ses émotions Et merci Magali Ah bon Bon ben voilà Ecoutez Nous sommes heureux Puisque aujourd'hui Garcassonne Vient de gagner ce derby D'un point certes Mais un point décisif Et capital Ce qui nous permet d'espérer Bien sûr Pour l'évolution du championnat Donc voilà Donc nous sommes Avec notre partenaire du match Donc l'entreprise SPI Représentée ici Par Yann Lambert Donc Yann Ce match Ça a été À le temps Ça a été discuté Ça a été Voilà Mais un derby Un vrai derby Quelle est ton analyse Et puis Et puis ton point de vue Par rapport à Justement à cette partie La première partie Possible Forcément Parce qu'on a On a subi un petit peu Les assauts de l'équipe adverse Donc Limou a fait peut-être Un peu le jeu Sur la première mi-temps Alors que la deuxième Bah on a réussi à revenir au score Et puis être très compétitif Et ça fait plaisir de voir À la dernière minute de jeu Je pense Une belle envolée du ballon À travers les poteaux De l'équipe adverse Et qui nous ramène Les points à la maison Donc très très bon Pour nous Pour le club Pour la ville Et pour le partenaire Alors justement Partenaire Bon explique-nous Un petit peu ton entreprise En quoi ça concerne Et puis Et puis un petit peu Les perspectives peut-être Du futur Voilà Alors on est donc La société SPI Donc installateur Et mainteneur électrique Et donc Bah ça fait plusieurs années Ça fait 20 ans Qu'on est présent Auprès de la ville De Carcassonne Et puis plusieurs années Auprès du partenaire Mayo De Carcassonne Donc c'est un grand plaisir De pouvoir revenir Sur les terrains Avec vous Et donc Bah c'est un partenariat durable Puisque c'est une Une communication de proximité Donc voilà On est là pour aujourd'hui Mais aussi pour les prochaines années On espère Et voilà Ce sont des mots positifs C'est des mots qu'on apprécie Écoutez La victoire elle est là La victoire elle est belle Merci Alors Dis-nous Cette partie Ça a été Ça a pas été facile Ton analyse Ton point de vue Ça a été compliqué On s'est laissé dépasser Par une équipe de Limoux Très jeune Et qui a été Qui a été très forte Qui ont montré plus d'envie Que nous Et du coup On s'est fait un peu surprendre Mais ça se repassera pas On va travailler pour On a pris un tir pour ça D'ailleurs par les coachs Donc Maintenant croyez moi Qu'on va le travailler Et on va plus laisser passer ça Oui nous étions dans les vestiaires Et bon Et on a entendu Bien sûr les coachs Mais on a entendu le président Don Francis Camel Qui a eu des mots assez Assez réalistes je crois Parce qu'à un moment Il faut pas non plus S'endormir sur ses lauriers Il faut remettre en cause Et c'est vrai qu'on a pas vu Réellement La technique de jeu Et le potentiel Et les possibilités De notre équipe Cet après-midi Non non On a pas montré le carcassonne Qu'on devait montrer Aujourd'hui pour un derby Et du coup C'est pas quoi vous dire On va tout faire Pour essayer de monter au jeu On a bientôt une finale Qui en approche En finale de coupe Donc L'UTC Si on les prend à la légère Ca va être vraiment très compliqué On va tout faire Travailler pour Pour qu'on passe le meilleur De nous même Bien Peut-être Il y a des questions supplémentaires Oui Mais On est quand même assez dur Même si Ca aurait très bien pu basculer Du côté de Limoux Mais Je trouve que Limoux a fait un super match Donc Face à ça C'est pas facile non plus De développer son meilleur jeu D'abord Et puis Bon Quand même Il y a une demi-finale à domicile Il y a une finale à jouer Dans quelque temps Et C'est quand même pas mal De bonnes perspectives Et Là on enchaîne les résultats C'est bien non ? Ah oui Ca fait plaisir d'enchaîner les résultats Surtout que là Maintenant On prend On est à 4 points Devant le second Car les Ignans A chuté contre Albi Et du coup Oui Là Il faut qu'on travaille et tout Limoux a été très fort Nous on était en dedans Il faut tout faire Bon On parlait d'un match Qui a basculé Avec un tout petit coup de pied Entre les poteaux Et ben le responsable Le coupable Il est là Raconte nous un peu comment ça se passe Là Ca doit se jouer très vite Dans la tête Ca se passe comment ? Ben on l'annonce déjà 5 minutes avant Qu'on doit taper le drop Et bon Dans la précipitation On voit des trous un peu partout Du coup On essaie de les exploiter De les jouer De les marquer Et puis on voit Ils reviennent après derrière Ils nous remarquent Puis le cerveau en ébullition La tête qui surchauffe Et bon Là J'ai de la chance Que sur le coup d'envoi Les lits d'en face Ce trou Et du coup là On s'est dit C'est bon C'est maintenant On va essayer de le taper Et bon Quand j'ai vu leur papou arriver J'étais quand même pas assez serein Je me suis dépêché de taper le drop Pour essayer de le mettre C'est incroyable Il y a que dans le sport Qu'on peut voir des choses comme ça Allez merci en tout cas Et bravo Allez bonne douche